Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser Monkey. Monkey, c'est un peu le Deezer, le Spotify des enfants, avec plein de chansons et des histoires accessibles depuis une application téléchargeable gratuitement. Rendez-vous sur grandlion.com slash biblionium, sélectionnez Monkey, entrez les identifiants qui vous ont été donnés par votre bibliothèque, sans oublier de sélectionner votre bibliothèque dans la liste déroulante. A votre première utilisation, vous devez créer un compte sur le site Monkey. Monkey, vous recevrez vos identifiants après avoir cliqué sur le bouton « Recevoir mes identifiants ». Voilà, cette inscription n'est naturellement à faire qu'une seule fois. Désormais, tout se passe avec l'application Monkey, dont vous pouvez voir à l'écran comment procéder à l'installation, dans cet exemple, sous Android. Monkey n'est utilisable que sur smartphone ou sur tablette. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur un ordinateur. Entrez vos identifiants Monkey que vous venez de recevoir par mail et appuyez sur le bouton « Connexion ». Dans Monkey, tous les contenus sont classés par thème, avec à chaque fois un onglet pour les histoires et un onglet pour la musique. Scrollez pour faire défiler les différents thèmes. Je sélectionne par exemple « Histoire du monde ». Vous pouvez aussi ajouter des titres à vos favoris, par exemple « Loin de Garbo ». Je vous montrerai plus tard comment le retrouver. Même principe pour la musique, les albums sont classés par thème. Vous voyez dans le menu en haut que les contenus peuvent aussi être filtrés par « Tranche d'âge ». Pour chaque album, il y a deux modes d'affichage pour les pistes, soit par leur chiffre, pour les plus petits, ou bien en appuyant sur le bouton « I » en haut, par leur nom, ce qui est plus adapté aux plus grands. Allez, on va faire un petit tour dans le contenu radio qui propose des playlists thématiques classées par « Tranche d'âge », par exemple « Jazz et fourrir » pour les 3-5 ans. Un moteur de recherche intégré permet de rechercher des titres, des albums ou des artistes, comme « Jackie Gallou » qui a composé de nombreux classiques, comme le cultissime « Nagawika » que j'ai beaucoup fait écouter à mes enfants. Pour terminer, le bouton « Favoris » en haut à gauche qui permet de retrouver très facilement ces titres fétiches comme « Loin de Garbo » raconté par Jean-Pierre Daroussin que j'avais sélectionné tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite plein de bons moments et de belles découvertes avec Monkey. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur sur les réseaux de la bibliothèque.